... pour les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes très chers collègues. Cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée Nationale lors de la précédente législature, en troite par Bruno Leroux et Madame Laurence Dumont. Les auteurs de ce texte estiment que les dispositions du Code électoral relative aux modalités de dépôt de candidature pour les élections ne prémunissent pas contre, je cite, les fraudes et le dépôt de candidats à l'insu de l'accord des personnes. Cela entraînerait la présence notamment sur des listes de candidats malgré eux, selon les termes utilisés lors de précédents débats parlementaires. Il propose donc de modifier les articles du Code électoral concerné afin d'y ajouter une mention manuscrite à la suite de la signature et de la déclaration de candidature. Elle poursuit un objectif clair, mettre fin aux manœuvres afin d'enrôler contre le regret des candidats pour les présenter à différents scrutins, comme on a pu le voir notamment en 2014. Si les irrégularités ainsi commises peuvent être sanctionnées et l'élection des candidats impliqués annulées par le juge de l'élection, l'article 248 du Code électoral, annulation du scrutin qui porte par ailleurs préjudice aux vainqueurs, qui doivent se soumettre à une élection partielle, alors même qu'ils ne sont pas responsables des fraudes constatées. C'est avant donc qu'il faut agir pour faire en sorte que ces manœuvres ne puissent pas être rendues possibles. En effet, les manipulations potentielles organisées pour recueillir de manière frauduleuse des consentements portent atteinte à la sincérité du scrutin et sont donc, le cas échéant, lourdes conséquences pour le bon fonctionnement de la démocratie et l'image même des élus. Le respect de ces principes auxquels je crois, auxquels nous sommes sans doute tous profondément tachés ici, en tout cas c'est le cas de l'ensemble des parlementaires de mon groupe, repose sur la nécessité pour tous candidats et notamment des colissiers ou remplaçants ou suppléants de s'engager par un consentement libre et éclairé, lequel sera vérifiable par les autorités publiques, notamment les services de la préfecture, de chaque département, pour valider les candidatures. Le consentement, voilà la notion clé. Nous la retrouvons d'ailleurs rapidement dans de nombreux textes et nous la retrouverons dans nos débats. Alors autant commencer à réfléchir à la question. Il s'agit là d'une notion que le droit français connaît très bien, puisqu'elle figure depuis 1804 dans le Code civil, l'article 109 et suivant, qu'elle régit une partie des relations, par exemple, entre le patient et le corps médical. Le droit européen s'y penche également, l'exemple du RGPD. Le règlement européen sur la protection des données personnelles définit même précisément les conditions de son recueil. Le consentement doit être donné par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée, univoque, son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d'une déclaration écrite, y compris par voie électronique. Il nous est donc proposé d'ajouter à l'ensemble des articles qui édictent les règles de dépôt de candidature pour chaque élection les formules manuscrites et douanes telles qu'elles sont spécifiées. La présente signature marque mon consentement, porte-candidat à l'élection, etc. Si ce texte sert positivement les objectifs qu'il se donne, il ne va néanmoins peut-être passer loin. À mon sens et au sens de quelques-uns de mes collègues, nous pensons qu'il faudrait aller au bout de la démarche en adjoignant aux mentions manuscrites susciter l'appartenance poétique ou à défaut la non-appartenance. En effet, loin d'être superfétatoire, cet ajout montrerait d'une part que le candidat en puissance a une connaissance suffisante du projet dans lequel il s'engage, d'autre part, il inclinera l'ensemble des partis à jouer à égalité le jeu de la démocratie en ne pouvant enrôler de candidats malgré eux. A défaut, je pense qu'on vivra à l'avenir de nouveaux candidats malgré eux. A cet égard, je voudrais rappeler l'article 4 de notre Constitution, lequel fait partie du titre premier intitulé « De la souveraineté ». Les partis et les gouvernements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second linéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. Je rappelle, la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi que aux responsabilités professionnelles et sociales. La loi garantit les libres, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C'est pourquoi je proposerai dans quelques instants quelques amendements qui vont dans ce sens et qui stipuleront l'expression de l'appartenance à un parti politique ou éventuellement la non-appartenance, tel que cela est déposé en préfecture dans un but dit-on de statistique. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Isabelle Floren.